Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme, OMT, le tourisme est le fait de voyager dans ou de parcourir, pour son plaisir, un lieu autre que celui où l'on vit habituellement. L'OMT indique plus d'un milliard de touristes dans le monde et le tourisme engrange 1000 milliards de dollars US avec un PIB mondial équivalent à 12%. Mais la performance est inégalement répartie, 5% du flux en Afrique. En Côte d'Ivoire, l'on note 12 régions touristiques, 1 305 hôtels, 27 000 chambres, 110 milliards de fonds CFA de recettes et 289 000 visiteurs, loin derrière le Sénégal qui accueille 1 500 000 visiteurs. Le tourisme ivoirien, c'est 2% du PIB. Ces chiffres sont pris à l'aéroport Félix-Fauboigny. Or, il existe d'autres entrées en Côte d'Ivoire, 19 postes frontières, 2 ports et le chemin de fer. Il est donc évident que ces chiffres ne reflètent pas la réalité. La politique touristique ivoirienne, c'est la mise en place d'une structure appelée à développer, en priorité, Yamoussoukro et sa région, mais aussi toute la Côte d'Ivoire. Nous, nous souhaitons accompagner les collectivités, toutes les collectivités sont les bienvenues et puis on espère que le partenariat sera gagnant-gagnant. Faire de Yamoussoukro une capitale verte s'articule autour de la mise en valeur de notre milieu naturel et de sa préservation. Objectif, aboutir à la mise en place d'un tourisme équitable intégrant la préservation de notre environnement, afin de mener une politique cohérente de développement touristique, respectueuse du concept de développement durable. Nous voulons aller de l'avant, faire en sorte que ces hôtels-là soient gérés de manière durable et faire en sorte que les énergies renouvelables soient de plus en plus utilisées d'un nouveau projet de développement. Énergie renouvelable, un objectif à atteindre avec le développement de projets structurants. Nous ambitionnons d'aider à réduire la pauvreté en milieu rural et on s'est dit pourquoi pas aller vers le nord, développer de nouveaux projets structurants et faire en sorte que les projets que nous allons développer soient sur une base d'une économie équitable et cela nous permettra d'aider les populations locales à diversifier aussi leurs sources de revenus, c'est-à-dire en dehors de l'agriculture, pouvoir profiter des retombées du tourisme. Si la Côte d'Ivoire veut faire du tourisme un pôle de développement économique et social, il faut mettre en place des instruments pour servir de boussole. L'Observatoire du tourisme sera indispensable à la création de la compétitivité durable. Il faut mettre en place un outil, un outil d'évaluation, un outil qui permet de décider, d'aide à la décision, un outil de veille stratégique, de veille commerciale, de veille économique, de veille juridique et concurrentielle. Les projets sont nombreux pour développer le tourisme dans la région du Bélier et en Côte d'Ivoire. Mais des obstacles demeurent. Il y a des obstacles au niveau du lac Koso, notamment la présence de l'ancien couvert végétal qui est marqué par la présence de souches, de roches et de troncs d'arbres. Et pour pallier à ces effets néfastes-là, nous suggérons qu'une étude d'impact environnemental et aussi que le dragage des fonds soit effectué afin de pouvoir pallier à ce phénomène de présence de souches. C'est aussi le lieu de rappeler les investissements réalisés par le premier président ivoirien Félix Sufo-Boigny. Que sont devenus les hôtels siétaux ? Pour ceux qui n'ont pas respecté les cahiers de charges et autres, que ces hôtels-là reviennent au patrimoine de l'État. Cédés aux sociétés d'État, nous sommes deux sociétés d'État, la SPDC et la Soder-Toulac. On pourrait les mettre en gérance libre. La volonté politique est réelle mais les investissements sont coûteux. Des fonds existent, notamment la convention Ramsar pour coller à l'actualité. Yamskoro peut y adhérer en y inscrivant tous les sites qui font l'objet des zones humides. Le fonds Ramsar consiste à vraiment appuyer toutes les actions tout autour de ces zones humides. Justement cette année, la communauté internationale a célébré la journée mondiale du tourisme autour du thème « Le tourisme et l'eau, protéger notre avenir commun ». Quand on prend le fonctionnement de nos hôtels, l'eau est une donnée importante pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et donc la rareté réduit l'atteinte de résultats. Raison pour laquelle l'OMT nous exhorte à prendre en compte ce concept de durabilité dans l'utilisation de l'eau dans l'exploitation de cette industrie touristique. L'eau est l'un des principaux atouts du tourisme. Tous les ans, des millions de personnes voyagent de par le monde vers des destinations dont l'eau est un entrée, que ce soit dans les zones côtières ou à l'intérieur des terres. Les atouts de Yamskoro, comme partout en Côte d'Ivoire, sont sous-exploités. Yamskoro, c'est 31 lacs et autres plans d'eau, dont 10 artificiels, suivant une disposition schématique en forme de Y. La mise en place d'un observatoire par la Sodeur-Tour-Lac va permettre aux acteurs du tourisme d'avoir une visibilité pour enfin poser des actes concrets, susceptibles de faire prospérer le tourisme ivoirien.